Alors là, combien de kilos ce pain d'épices ? 6 kilos. 57% de moins, c'est énorme. C'est beaucoup. Je t'envoie les watts à fond, t'es déstabilisé, tu tombes. Tout à fait. La baie de cassis, c'est la même chose. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La crème de cassis du matin. Le vrai kirk, moi je le fais bien cassissé. Et le bourgogne à ligoter. Et la ligotée. Le boeuf bourguignon. Ah ouais, alors c'est de la joue de boeuf. Donc les crêpes Suzette, les vrais de vrais. T'as vu les noms des villages ici ? Nuit Saint-Georges. Même quand tu connais pas, t'as l'impression de connaître. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors, on vient pas pour le vin. Ah bon ? On vient pour un autre produit emblématique de la Bourgogne. C'est le cassis. Des cassissiers en Bourgogne, il y en a plein. Mais celui-ci, il est un peu à part. Ça va bien ? Ouais, et toi ? On dit cassissier, j'ai dit les cassissiers de Bourgogne. On dit cassissier. Moi, je suis la sixième génération. Ah non, mais on nous dit pas tout à nous. En fait, mais de génération de paysans. Ici, il y avait des vaches. Ah, c'était une vraie ferme ? Ben ouais, c'était une ferme comme c'était les fermes d'après-guerre. On avait un peu de vaches, un peu de lapins, des poules. Et puis, on faisait un peu de céréales, puis des prés, puis du cassis. Et puis aussi de la framboise, parce que c'est le coin ici. Et puis après, spécialisation du monde agricole. Et puis moi, mes parents, ils ont choisi de faire des petits fruits rouges. Il est né ce produit-là. On est derrière la machine. On est en train de manipuler nos caisses de cassis. J'ai du cassis écrasé sur les doigts. Je me lèche les doigts. Et je dis à Isabelle, mon épouse, je lui dis « Ah, ce truc-là, là, il faudrait qu'un jour, ça, on le mette en bouteille ou en pot. » Mais cette sensation de cassis, de fraîcheur, de fruit. Faudrait l'avoir. On a séparé nos bassines, en fait, pour qu'il y ait une montée en température qui soit rapide. D'accord. Pour qu'en fait, le sucre, il ne vienne pas caraméliser, ni confire le produit. Et du coup, c'est ça la fraîcheur du goût qu'on retrouve ? C'est ça la fraîcheur du goût. On prend une claque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça ce qui s'est passé. On a un truc. Combien de sucre ? On va rajouter un kilo de sucre. Donc, c'est peu par rapport à si c'était de la confiture, là, on est d'accord. Ah bah, ça n'a rien à voir. Alors, après, on met en pot. On va mettre ici. Quand j'ai décidé de reprendre une partie de la ferme de mes parents, c'était pas du tout pour faire des tonnes de cassis que j'allais vendre à l'industrie. Ça, ça ne m'intéressait pas. On est prêts ? Allez, bah nous, on est prêts. On met en pot le beurre de cassis. Et ça reste liquide comme ça, mais en refroidissant, ça durcit ? Ah non, en refroidissant. Ça va être plus que crémeux. On ne peut pas faire ça sur des volumes gigantesques automatisés. Il y a besoin de la main de l'homme, du ressenti, du moment. Là, c'est le contrôle qualité, en fait. Vous allez bien ? Bien et vous ? Ça va, merci. Commentateur ? C'est ça, exactement. Bonjour, vous êtes Isabelle. Camille nous a rejoint. Le premier truc qu'il s'est mis à faire, il est parti s'occuper des champs. Tout commence dans les champs. On a la chance d'avoir une vraie équipe de saisonniers. On trouve encore les gens du coin. Parce que, de un, on paye les gens. Aujourd'hui, nos clients sont prêts à mettre 30 ou 40 centimes de plus par pot de confiture, mais qu'on paye les gens. Moi, je suis d'accord. Voilà. On s'est rendu compte que si on récoltait le matin ou l'après-midi, c'était différent. Donc là, tout à l'heure, on va aller goûter une crème de cassis, une qui est faite le matin et une l'après-midi. Ça, c'est la première chose qui m'a fait tilt ici après avoir goûté le peur de cassis, quand j'ai rencontré Camille sur un salon. C'est qu'il m'a expliqué qu'il faisait des cueillettes le matin et l'après-midi en fonction du produit qu'il voulait faire après. T'as une baie de cassis qui était à l'ombre, une baie de cassis au soleil. Eh bien, ici, tu as des arômes secondaires, ce que tu as concentré tes sucres. Alors que là, tu as des arômes primaires. Mais alors, du coup, quoi ? Elle, elle est du soir ? On va faire quoi alors ? Avec l'une et quoi avec l'autre ? Eh bien, un cassis à 15 degrés ou un cassis à 18. Tu regardes le sol, tu vois, tu as plein de calcaire. Et là, la terre, tu n'en as que 30 cm. Ça, ça joue pour la qualité du cassis ? Oui. Et donc, ça, c'est reconnu depuis 2015 par l'Europe. On a une IGP. Si tu achètes de la crème de cassis IGP, cassis de Bourgogne, tu es sûr que là, c'est le top niveau. D'accord. Et vous, c'est ce que vous faites ? Et nous, c'est ce qu'on fait. Il faut qu'on a le goûter. Ah ! Ah, il y a la musique classique. Ouais. Voilà. Tu leur mets de la musique ? Parce que les fruits resteraient plus longtemps en flottaison dans l'alcool. C'est génial. Et bah oui, parce qu'en fait, toi, quand tu vas dans un festival, si tu te mets devant le mur de son, je t'envoie les ouats à fond, t'es déstabilisé, tu tombes. La baie de cassis, c'est la même chose. Et donc, t'as moins de chapeau. Ça veut dire que quand je lève, tu vois là, je vois encore l'alcool. Et qui c'est qui fait la pléiste ? Mon prof de piano, je lui dis, trouve-moi la musique la plus sinusoïdale. Que ça fasse le chaos dans la cave. Moi, je m'attendais à ce qu'on mène du kiss, du rock. Non. Et là, il me sort la petite musique de Nune Mozart. Et donc, c'est toujours la même, là ? Ouais, qui tourne en boucle. Une fois que t'as fait ça, t'as pigé. T'emmènes tout au pressoir et tu presses. La première qualité de ce pressoir-là, le pressurage vertical. Parce qu'en fait, ici, tu gardes la structure de tes arômes primaires. Donc, tu presses. Et puis après, t'as le jus qui va sortir. Maintenant, on va déguster au caveau. Ça, c'est du nectar de cassis. Et le nectar de cassis, chez nous, c'est à 100% noir de bourgogne. Donc, c'est la variété andymique d'ici. Pour te donner une idée, ça en rendement, c'est trois fois moins important qu'à Black Don, à l'hectare. Ah oui, c'est quelque chose. C'est bon, hein ? Ouais, c'est bon. Moi, quand je rentrais de l'école, je mangeais des tartines de beurre salé avec ça. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La crème de cassis du matin. Queillette du matin des fruits. 15 degrés d'alcool. Ok, celle-là, c'est celle pour le kyr. Ah oui. Ok. 18 degrés d'alcool. Donc ça, c'est le cassis du soir. Et le cassis du soir, la baie, c'est concentré. Donc, t'es sur les arômes de la peau et plus de la pulpe. Celui-ci, donc, on le boit toujours dans du blanc. La ligotée. La ligotée. Pas du blanc, de la ligotée. Non, pardon. Oula, oula. C'est vrai que... Ça, c'est intéressant de les boire... Alors, toi, t'es 15 ou t'es 18 ? Bien le 15. Alors, c'est vrai que les fines bouches, ils vont dire, bah, votre 15 degrés, M. Olivier, elle est au-dessus. C'est une crème de cassis sans sélection parcellée. Et le nom du climat de la parcelle, c'est Auchangono. Et ça, vous en êtes rendu compte, d'un seul coup, que cette parcelle a été différente. Vous vous êtes dit, on va faire une petite cuvée. Tout le monde s'est jeté dessus, donc, allocation. Comme la Romaine-Éconti, allocation. Tout le monde s'est jeté dessus, allocation. Regarde Isabelle et Sylvain, qui regardent leur fils, prendre la suite de six générations de cassis. Est-ce qu'il parle bien, alors ? C'est un bon ptio. Il est bon en cassis. Cassis ! En cassis. Il est bon en tout. Hello sunshine, hello sky. C'est beau, hein, quand même. Bah oui, c'est une jolie ville, dis-je. Non, là, c'est Millezola. Ah bah, c'est pas là. On est perdus. Après les liqueurs, après les beurres, après les crèmes, après les jus, tout ça, le cassis, on en fait aussi des gâteaux. Depuis 1796, du pain d'épices et des nonettes. Et nous, on est là pour ça. Donc, voilà la boutique principale. Ok. Nous, on aime bien les arrières boutiques. Alors, votre prénom ? C'est Catherine Petitjean. Donc, ça veut dire que c'est une maison familiale ? C'est une maison familiale. Ma fille Marie, voilà, qui va reprendre. Combien de générations ? Alors, ça sera la dixième. Moi, j'adore quand on va visiter une maison et qui s'appelle Milleau Petitjean et qu'on voit Madame Petitjean. Bah voilà. Et c'est pas vrai. Alors là, combien de kilos ce pain d'épices ? Six kilos. Là, je vais le couper en 500 grammes. Sur chaque morceau de 500 grammes, c'est marqué Milleau Petitjean, Dijon. Et donc là, le client, il achète le morceau. C'est vrai que beaucoup de pain d'épices aujourd'hui, ils sont moelleux. Ceux-ci, il y a un côté plus sec. Il est ferme. Et moi, j'adore le grillé. Les gens le mangent souvent au petit déjeuner. Voilà, j'adore le grillé au petit déjeuner que du beurre salé. En fait, j'aime pas ce qui est sucré. Et ce que j'ai retrouvé dans ce pain d'épices, c'est entre le pain d'épices et le pain grillé. On a quelque chose... Il n'y a pas de matière grasse. Ah voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment du pain. C'est plus qu'on trouve dans le commerce. Le pain d'épices, c'est un produit de foire que les gens achetaient pour longtemps. Donc le fait que le pain d'épices se garde bien, c'était un atout. Alors, est-ce qu'on peut aller voir les autres pains d'épices peut-être en boutique ? Le plus célèbre, c'est l'anonette. L'anonette, au départ à l'orange, mais vous, vous la faites aussi au cassis. Alors, oui. Donc c'est du pain d'épices, l'anonette. C'est du pain d'épices. Je dis, c'est un muffin sans matière grasse avec de la confiture à l'intérieur. Un des pains d'épices célèbres, c'est le glace et mince blanc, surtout. Ça se trempait dans le vin. Alors, je dois dire que c'était à l'époque où les Bourgognes n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça rajoutait du sucre. Les gens mangeaient des choses trempées. On trempait le pain dans la soupe, ça nourrissait. Alors là, on a un produit pur miel. 57% de miel. 57% de miel. 57% de miel ? C'est énorme. C'est beaucoup. Mais ça doit être très bon. Je voudrais quand même qu'on montre aussi ça. Parce que c'est sublime. Donc, rénovation 1919. Et depuis ? Et ça n'a pas changé. Là, il y a une chouette que tout le monde touche. C'est l'emblème de la ville. Ça porte bonheur. Alors, tu m'emmènes où ? Chez Léon. Et ici, ils servent le kirk comme il faut le servir pour de vrai. Très bien. Camille, c'est vous ? Ah d'accord. Mais oui, Camille, elle tient un restaurant. Il n'y a que des Camilles dans ce film. Oui, on n'est pas là par hasard. C'est parce que vous faites les produits de la fardouille rouge. De la fardouille rouge. Et vous faites le vrai kirk. Le vrai kirk, donc de la crème de cassis. Moi, je le fais bien cassisser. Et le bourgogne à ligoter. Et l'aligosé. Pas mal, hein. Là, t'as vraiment l'apéritif bourguignon. Le kirk, un tiers, deux tiers avec la liqueur de cassis et le bourgogne à ligoter. Et puis, la petite gougère. Là, on a pris un foie gras. Mais Camille, elle nous l'a divisée parce que ? On fait comme ça. Voilà, les émeurettes, le foie gras, le dos de saumon. En fait, on partage systématiquement. Comme ça, les gens ont deux assiettes. Et on trouve ça plus sympa. Et on boit avec ça ? Un petit mot, ça n'est pas le premier croissant de morille de chez Bertone. Donc, pourquoi j'ai pris le foie gras ? Parce qu'il y a le chôtenet de nos copains, de la ferme frérouge, le cassis, ici. On le boit et on le mange. Les riz de veau, sauce morille. Et là, le boeuf bourguignon. Ah ouais, alors c'est de la joue de boeuf. Est-ce que ça te plaît au niveau du goût ? Oui, pourquoi ? Parce que la sauce, elle a une petite acidité. Les riz de veau, Camille, c'est une spécialité d'ici. De chez nous, c'est vraiment notre place signature. Nous, on est connus pour ça, pour les riz de veau. Parce que c'est du cœur de riz de veau. Ça veut dire quoi ? C'est vraiment ? En fait, il n'y a pas la chaînette. Nous, on va sélectionner le cœur du riz de veau. Deux petits verres de centenay. Oh là ! Alors ? C'est très bon. Ah ça, c'est intéressant parce que les pots, c'est des bouteilles qui ont versé dans les pots. Ah bah oui, c'est une sélection, c'est plus simple que je fasse un pot lyonnais. Ah génial, j'adore. Fondant au chocolat et la tarte à teint qui est une grande spécialité de la maison aussi. Donc les crêpes Suzette, les vrais de vrais. Donc flambé au Grand Marnier, c'est ça ? Oui. Léon, c'est le monsieur qui est dessiné sur le lac de Roi à tout. C'est le papa. C'est le papa qui ne travaille plus là, mais il fait les courses. Oui, tout à fait. Ah le voilà. Il a une bonne bouille. Tu veux venir manger une framboise ou deux ? Ah bah oui, volontiers. Tu vois, nous en bio déjà, première chose, on a encore de la framboise de pleine terre. La framboise, quand tu lui tires dessus, elle doit venir tout seul. Ah oui, d'accord. Ah c'est quelque chose. C'est bon, hein ? Ah ça fait longtemps. Viens de Georges. On n'est pas là pour les framboises, on est à Procacis. Non, mais c'était parce qu'on passait devant, j'ai vu des framboises bien mûres. Mais t'as eu raison, parce que c'est la ferme fruits rouges. J'ai dit, allez, on va manger des framboises.